Bonjour et bonsoir, c'est encore Gustave, je suis déjà à l'aéroport de Danvers en train de me diriger vers l'Egypte. Je voulais juste vous dire que nous allons très bien comme je vous l'avais promis. Nous sommes en partance de l'Egypte mais de toute façon on va toujours parler sur le changement de mentalité élevé de la conscience. Donc nous ne sommes pas dans notre studio, nous sommes à l'extérieur, ça ne va pas paraître beaucoup beau ou meilleur mais c'est bon, ça va. Je suis un peu intrigué de voir qu'ils parlent d'un programme un temps de 18 mois où il y aura la transition. La question que je voulais seulement demander, d'où viendra cet argent là pour faire la transition de 18 mois ? Qui va financer ces élections là ? Bon, tout de même, nous ne sommes pas pour cette option là parce que c'est une option qui vient après beaucoup de problèmes que les Congolais ont beaucoup souffert et nous ne pensons pas que cela est une bonne option présentement. Voilà pourquoi nous parlons sur le changement des mentalités ici chez Gustave Kalongi TV. Nous voulons que les gens comprennent que ce qui est important c'est le développement et le changement du Congo. est-ce qu'il y a des ordres ébélé dans ce qu'il y a à l'aube ? C'est le moment maintenant que tout ça a l'air, le plan m'occuperait, 18 mois, il y a la transition et puis il y a une élection. Tel que nous connaissons le Congo, ce qui est le Congo sera encore rentré en arrière. Le train avance, on ne peut plus reculer. Ce qui est un bongo ou un oiseau pour proposer pour une élection, c'est qu'il y a une élection locale. On ne peut pas en ce moment commencer encore tout ce qui est pour une élection présidentielle. Cinq ans, ils ont aussi 4 ans et 3 mois, on l'a toujours dit, pour que cela puisse arriver. Voilà, après avoir créé beaucoup de problèmes dans les peuples congolais, ce qui arrive c'est la désolation et c'est la distraction sans objectif. Et puis, quand il y a une élection, il y a une élection. Quand quelqu'un a trahi, comme on a toujours dit, qui a bibouara, moi j'ai dit, qui a trahi, trahira. Alors, quand il y a une élection, il y a une élection, il y a une élection pour faire encore des choses qui ne vont pas aider la population congolaise. Le conseil que je donnerai, c'est d'aller remettre les familles qui se sont divisées à cause de la haine, à cause d'un mauvais message et de l'incompréhension qui a été mis dans le peuple congolais. Voilà ce que j'allais vous dire. Changeons, transformons, développons notre nation pour que nous soyons dans des conditions meilleures. Quand il y a quelque part là-bas, les gens ont jeté la poubelle en désordre et puis ici, les gens n'ont pas encore enlevé ça. J'ai vu les gens montrer pour dire qu'il y a pas longtemps et voilà comment les gens jettent la saleté. La poubelle est à plein. C'est un très bon début. Moi, j'encourage. Tout de même, ça montre qu'il y a déjà la volonté que les gens ont compris qu'il y a des saletés qui n'auraient pas besoin d'aller ici. La seule chose qu'on doit faire, il faut qu'il y ait un moyen d'engager les gens qui peuvent enlever la saleté à l'endroit approprié. C'est déjà bon. Quand les gens amènent la saleté là où il faut amener, c'est bien pour qu'il y ait la propriété dans la ville, dans nos maisons, dans nos quartiers et dans les endroits que nous vivons, dans les hôpitaux. Tout ça, ça a besoin de la propriété. Alors, il faut seulement engager les jeunes gens qui peuvent prendre le boulot. Et seulement nous voulons dire aux gens, notre objectif, c'est le changement de mentalité et l'éveil de la conscience. Tout Congolais doit avoir dans sa pensée, dans la même vision du président, qu'il y ait de la même chose pour Planaie et Koukisama. Parce que Planaie et Président, c'est pour la nation congolaise. Et ça, Planaie et Té. À ma compréhension, j'ai comme l'impression que le président est déjà à Accra, en direction, je crois, en partance de la France. Après Accra, je crois qu'il va être en France. Mais tout le monde a déjà l'image, tout le monde a l'impression. Nous sommes contents du président que nous avons parce que Azam Moutotan associe à Mbokanaie. Ce qui est un changement de mentalité, ça commence par nous. Ça ne commence pas par le président. Parce que les gens attendent tellement que le président fasse face. Mais il faut que toi, tu commences à changer, à transformer ta nation pour que Mkambounyon soit et que Ndéli Boso et que nous puissions aller de l'avant. Voilà ce qui est important. Voilà ce que nous parlons ici chez Gustave Kalonji, où nous voulons que les gens réfléchissent et qu'ils voient d'abord l'intérêt de la nation avant l'intérêt à Bato Moussousou. Ce qui est Mouny Bato, c'est qu'il n'y a pas d'intérêt à Bango, ça ne nous enchante pas. Tout le monde, c'est qu'il n'y a pas d'intérêt. Il y a beaucoup d'intérêt. Nous sommes contents et nous continuerons à parler toujours comme ça. Nous allons toujours commencer à vous donner des vidéos sur YouTube. Ça sera peut-être en retard. Ça ne sera pas live parce qu'on n'a pas encore commencé à faire les lives, mais on vous avait promis que très bientôt, nous allons commencer à faire les lives. Mais quand nous arriverons à Londres, on va faire encore une vidéo à Londres. Et quand nous arriverons en Egypte, on fera encore une vidéo en Egypte. Je vous avais dit que je partais pour une conférence et puis je veux rentrer. Mais tout de même, je ne voulais pas laisser mon peuple toujours pas à l'abri ou bien pas à l'écoute des informations que nous avons pour notre pays. Nous devons éviter la culture de donner les messages qui ne sont pas vrais. Nous devons éviter la culture de donner les messages qui ne sont pas vrais. Ce sont des messages qui ne sont pas vrais. C'est comme quelqu'un qui me dit qu'il n'y a pas de président. Ce sont des messages bêtes. Je ne sais pas, il faut d'abord nous dire, est-ce qu'il y a ta photo ? Ou bien ce sont des messages d'intoxication. En tant que Gustave Kalongi TV, nous ne voulons pas de messages d'intoxication. Nous voulons des messages qui sont corrects et qui sont vrais. Alors, ceux qui ne sont pas vraiment pas à l'abri ou bien, si on a permis de donner le choix de leur présidence, pour leur présidence, le problème ici est quand il y a des photos, quand il y a des photos dans la vidéo, il y a des dits, il y a des dits et il y a des dits. Et ensuite, je vais vous dire que c'est une preuve. Et quand vous n'avez pas de preuve, c'est très dangereux, il y a n'importe quoi sans raison ou bien qu'il y ait une idée qu'il n'y ait pas de problème. J'avais dit ça, même dans les journalistes, les Congolais, les journalistes sont corrompus, ils l'aiment quand il y a la tension au Congo, parce que s'il y a la paix, ils n'auront rien à dire, alors ils créent la zizanie pour créer des problèmes dans tout ce qui se passe. Mais nous, nous croyons qu'avec le changement de mentalité commence avec chaque individu. Nous tenions surtout qu'il comprenne qu'il doit changer sa façon de vivre et sa façon d'être. Ça doit commencer par vous, n'espérez pas seulement que le gouvernement vous donne, mais qu'est-ce que vous vous donnez au gouvernement ou qu'est-ce que vous vous donnez à la nation congolaise. Voilà les choses qui sont très importantes où il faut Tomanda Kolobela. Même quand nous viendrons au Congo, notre message sera qu'est-ce que nous, peuple congolais, nous pouvons faire pour le Congo. Comme j'ai parlé de la poubelle Oana, ce qui est au Yenabilo, au Monique et poubelle, est déjà full. Je ne dis pas qu'il est au Zonganango, mais il faut bien fermer dans les sachets, ce qui est juste à côté, que de jeter un désordre dessus. Parce qu'il faut toujours qu'il y ait la mémoire, qu'il y ait la connaissance, que vous puissiez comprendre. On s'excuse pour le dérangement des petits-enfants gauche-droite, sachez que nous sommes à l'aéroport, dans un endroit public. Donc ça arrivera qu'étang tozoloba, message nabiso, des fois il y a les gens qui passent et qui parlent. Voilà ce que j'allais vous dire aujourd'hui. Nous continuerons à être ensemble avec l'objectif de réussir pour un Congo meilleur. Tozitolobeliba prédateur, les gens qui sont là comme des gourmands, qui veulent remplir que leurs poches, qui veulent seulement voir leur propre vie restreinte. Oliakota, la vie et le peuple congolais mogimba. Alors nous allons continuer à faire ceci. Ces vidéos ne seront pas longues, elles seront très très courtes, parce que nous voulons seulement vous informer que nous sommes à l'écoute et nous voyons tout ce qui se passe et nous continuerons toujours à parler sur le changement de mentalité et le veille de la conscience. Voilà ce qui nous importe. Bon courage, nous sommes ensemble, travaillons pour élever la nation congolaise. tous, toujours dans la vision d'Etienne Tshisekedi, notre visionnaire, notre héros. Parce que le Congo changera toujours par lui avec ce qu'il avait donné comme vision. Quand un peuple n'a pas une vision, c'est un peuple mort. Voilà pourquoi nous voulons que nous ayons la vision de notre leader, afin que cela puisse aller de l'avant. Merci de nous avoir suivis. Continuez à nous soutenir. Propagez nos messages. Abonnez-vous nombreux. Partagez nos vidéos à tout le monde. Parce que ceci arrivera que ça aide la population congolaise à avoir nos messages partout ailleurs. Merci. J'espère que je vais revenir encore vers vous très bientôt. Nous disons merci à tous les Tshisekédistes, commençant par notre coordinateur national, Sylvain Moutombo, du travail qu'il est en train de faire. Nous sommes contents et nous sommes en chemin. Nous venons chez nous très très bientôt. Car nous croyons que le Tshisekédisme doit primer et nous devons avoir la même vision pour accompagner notre chef de l'Etat dans sa vision de travailler pour le Congo. Merci de nous avoir suivis. C'était encore votre frère Gustave Kalongi. Bonjour chez vous et bonsoir chez vous. Et à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501